Le nouveau micro. Je vais vous demander un petit exercice d'imagination. Vous n'êtes pas obligés de fermer les yeux, vous pouvez simplement vous le représenter. Avec sa famille, il est coincé dans une voiture accidentée dans le fossé sur le bord de la route. Tout le monde est sonné par l'accident. Le père sort de sa torpeur, mais il se rend compte que la carrosserie cabossée l'empêche de sortir. Il cherche des yeux son téléphone, mais il a glissé hors d'atteinte. Puis de toute façon, il se rend compte, confusément, qu'il est trop blessé pour pouvoir bouger. Cette famille est sur une route peu passante. Alors l'angoisse, noire, profonde, s'installe dans le père et lui glace le ventre. Mais une voiture passe. Elle s'arrête. Deux jeunes sortent de la voiture. L'un voit tout de suite ce qui se passe et il appelle les pompiers. L'autre se penche pour voir s'ils sont conscients. Il croise le regard du père. Et il reste à ses côtés pour l'encourager le temps que les secours arrivent. Les secours arrivent, les soins sont prodigués. À votre avis, une fois que toute la situation dramatique est résolue, que se passe-t-il ? C'est l'allégresse. C'est comme une nouvelle vie. Et on peut imaginer toute la reconnaissance de cette famille qui est sortie de cet accident, qui est revenue à la vie. On peut imaginer qu'ils vont remercier, remercier sans cesse ces jeunes, qui vont leur faire des cadeaux. Comment dire merci pour un tel salut ? Et puis après, quand le temps passe, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que cette famille va passer à autre chose ? Reprendre la vie comme avant, comme si rien ne s'était passé ? Dans un sens, oui. Il faut bien recommencer à vivre. Mais en même temps, un lien s'est tissé pour toujours entre la famille accidentée et ces deux jeunes qui les ont sauvés. Peut-être qu'ils vont garder contact, peut-être pas. C'est le hasard de la vie. Mais dans tous les cas, le père se souviendra toujours, dans les 30, 40, 50 prochaines années, il se souviendra toujours de sa détresse, de cet espoir muet quand il a vu arriver la voiture et du torrent de soulagement quand il a vu sa famille saine et sauve entre les mains des pompiers. Ce jour-là, c'est un jour gravé dans sa mémoire, un jour pivot, un deuxième anniversaire. à chaque fois qu'il y repense, il y a la même vague de gratitude envers ces deux jeunes qui se sont arrêtés et qui leur ont sauvé la vie. Au cœur de l'histoire du peuple d'Israël, comme un moment pivot, il y a la libération de l'esclavage, la sortie d'Égypte, qui annonce, je le disais tout à l'heure, une autre libération, un autre moment pivot au cœur de l'Évangile, la victoire du Christ sur le mal et la mort, sur tout ce qui nous accable et qui nous rend esclaves. Comment on y répond ? Comment vivre une fois qu'on a été sauvé ? Comment vivre avec Dieu qui nous a sauvés ? Je vous invite à revenir pour la prédication à l'époque d'Israël et à méditer une parole que Moïse a transmise au peuple juste avant d'entrer dans le pays promis. Donc, on est 40 ans après la sortie d'Égypte. Il est là, à l'entrée de ce pays ruisselant de lait et de miel. Et il rappelle les conditions pour vivre pleinement ce don que Dieu leur fait. C'est ce qu'on appelle les conditions, c'est ce qu'on appelle la loi, les commandements. Et il a une parole qui est percutante, qui est fondamentale, qu'on va lire ensemble. Juste, vous allez peut-être le reconnaître, mais c'est un texte qui a nourri la spiritualité juive. Et jusqu'à maintenant, les juifs pieux le répètent plusieurs fois par jour. C'est un texte qui est fondamental. Vous savez, dans la Bible, tout est important, mais tous les versets ne sont pas exactement au même niveau, même s'ils sont tous inspirés. Il y a des versets qui sont les fondements, comme dans une maison, puis il y en a, c'est les fenêtres, les décorations, les murs, enfin tout ce que vous voulez. Là, on est dans des versets fondamentaux. Donc je vous invite à lire dans Deutéronome 6, versets 1 à 9. Donc c'est Moïse qui parle, pardon. Voici les commandements, les décrets et les règles que le Seigneur votre Dieu m'a ordonné de vous enseigner pour que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez bientôt vous emparer. Toi, le peuple d'Israël, tu apprendras ainsi tout au long de ton existence à reconnaître l'autorité du Seigneur ton Dieu et à obéir aux décrets et aux commandements que je t'ai donnés pour toi et tes descendants afin que tu jouisses d'une longue vie. Tiens en compte, Israël, et veille à les mettre en pratique. Tu y trouveras le bonheur et tu deviendras un peuple nombreux dans ce pays qui ruisselle de lait et de miel, comme l'a promis le Seigneur, Dieu de tes pères. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Les paroles que je te donne aujourd'hui demeureront sur ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu seras en route, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur les montants de portes de ta maison et sur les portes des villes. Prions. Seigneur, merci parce que tu agis dans notre vie et tu nous parles, même aujourd'hui. Merci pour ces paroles anciennes que tu as adressées au peuple d'Israël, qu'elles soient pour nous paroles vivantes, actuelles dans notre vie. Nous avons besoin de ton esprit. Viens nous rendre attentifs à ce que toi, tu veux nous dire. Amen. Je ne sais pas comment vous considérez l'Ancien Testament. Moi, j'ai souvent entendu dire quand j'étais enfant qu'il y a la loi avec l'histoire du peuple juif et puis avec Jésus, il y a enfin l'amour. Pourtant, quand on regarde ce genre de texte, au tout début de l'histoire du peuple d'Israël, on se rend bien compte que dès le départ, Dieu demande l'amour. Dieu demande l'amour de son peuple. Et en fait, depuis la création, depuis la première page de la Bible jusqu'à la dernière, tout ce qu'il demande, à aucun moment il ne dévie de cette aspiration profonde, c'est d'avoir une relation d'amour avec l'être humain, une relation d'échange, d'intimité, de complicité. Et pour cela, il est prêt à tout. Il crée l'être humain, il le sauve, il le re-sauve encore autant de fois qu'il le faut pour lui donner une vie riche et pleine avec lui. En réponse à l'amour de Dieu, à son amour passionné, actif, notre amour ne peut qu'être total. On ne peut pas aimer notre sauveur un peu ou beaucoup, vous savez, comme quand on éfeuille nos marguerites, on ne peut l'aimer que passionnément, presque à la folie. Parce que lui, il nous aime presque à la folie. Et Dieu nous appelle à avoir un amour qui répond en intensité au sien. Un amour, une dévotion qui touche tout notre être, notre intériorité, le cœur. Alors le cœur, ce n'est pas juste nos sentiments ou ce qu'on ressent, c'est nos pensées, nos désirs, peut-être nos loyautés, nos valeurs, tout ce qui nous habite au plus profond de nous. Notre cœur, notre être, tout ce que nous sommes, donc penser à tout ce que vous êtes, ben voilà, l'aimer dans tout ce que vous êtes, dans ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous partageons avec les autres, et de toute notre force, à la mesure de tout notre potentiel, à 100%, c'est à 100% qu'on est appelé à aimer Dieu, à 100% et pas moins. Il faut dire qu'aimer à moitié, ben ce n'est pas vraiment aimer. Si vous dites, ah oui, j'aime bien ce gâteau, mais à moitié, ben il va falloir travailler sur la recette, parce que ça ne va pas. Aimer, c'est aimer pleinement, totalement. Un amour total et exclusif. Le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Derrière cette affirmation, il y a une affirmation théologique monumentale dans le contexte de l'histoire du peuple juif, puisque autour de lui, il n'y a que des religions avec pas juste quelques dieux, une foule de dieux. Donc il y a une affirmation théologique très forte, un seul créateur, un seul sauveur, un seul libérateur. Pas besoin de nous disperser, de chercher partout le bonheur, le sens de notre vie. Quand on a trouvé Dieu, ben on a tout trouvé. C'est lui, le seul et l'unique. Mais cette phrase, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur, ce n'est pas juste une affirmation théologique. C'est aussi des mots de gratitude, et d'adoration. Le Seigneur, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Imaginez cette famille accidentée. Vous leur demandez qui les a sauvés. Ben, ce n'est pas Pierre, Paul ou Jacques. C'est Bruno et Thomas. On les connaît, on les a vus. C'est eux qui nous ont sauvés. On les reconnaîtrait entre mille. Mais pour Dieu, c'est pareil. Notre Seigneur, c'est lui, manifesté en Christ. ça ne peut être que lui. C'est lui qui a agi dans notre vie. On le reconnaîtrait. Entre mille, il n'y a que lui, le seul Seigneur. Un amour total, exclusif. Cet amour qui se cache un peu dans l'Ancien Testament. souvent, on est focalisé sur la loi, les commandements, l'invitation à l'obéissance et à la sainteté réelle. Mais au fondement de notre obéissance, il y a cet amour que Dieu désire de notre part. Dieu est notre créateur, notre libérateur. C'est aussi notre roi, le maître de l'univers et c'est tout à fait normal, logique, légitime de vivre avec respect pour lui et de respecter son autorité. C'est tout à fait normal. Mais Dieu, lorsqu'il nous appelle à lui, ne nous demande pas de l'obéir sans réfléchir de manière mécanique, servile, obligatoire. Il n'a pas libéré Israël de l'esclavage pour le faire entrer dans un autre esclavage. Ce qu'il lui demande, c'est d'abord l'amour et le reste s'ensuit. C'est d'abord l'amour, la relation qui prime avant l'obéissance ou on va dire sous l'obéissance, c'est l'amour, l'amour qui prime. Mais l'amour, ce n'est pas que du sentiment, c'est aussi du concret. Parce que sinon, est-ce que c'est vraiment de l'amour ? Est-ce que vous vous sentez aimé si l'autre ne pense jamais à vous ? S'il ne vous contacte pas ? S'il ne vous rend pas service quand vous en avez besoin ? S'il ne vous dit jamais rien de gentil ? S'il ne fait jamais rien avec vous ? Dans notre société actuelle, on peut avoir tendance à mettre l'accent sur ce que nous ressentons en se disant « j'aime » puis ça suffit. Mais en réalité, l'amour débouche forcément sur quelque chose de concret. Sinon, ce n'est pas un amour authentique, solide, vivant. L'amour, c'est un sentiment, mais c'est aussi une motivation pour agir un peu comme une inspiration, une force qui nous guide pour vivre autrement. si vous aimez, si vous êtes inspiré, mais que ça ne change rien dans votre vie, ce n'était pas la peine. Prenez une personne qui vous aime. S'il vous aime et qu'il ne vous le montre jamais, autant qu'il ne vous aime pas. Ça ne change rien. Moïse insiste. Voici les lois qui décrivent comment obéir à Dieu. On pourrait le dire autrement. Comment faire plaisir à Dieu. On pourrait le dire autrement. Comment montrer à Dieu votre amour ? Faites-le. Voici des lois. Mettez-les en pratique. Et Moïse insiste. Voici toutes les lois, tous les commandements pour les mettre en pratique. Ça ne sert à rien de les connaître. Ça ne sert à rien de connaître la Bible par cœur si ça ne se montre pas concrètement dans votre vie, dans notre vie. Dieu nous a montré son amour de manière très concrète. Il est venu à notre secours. Il s'est donné lui-même pour nous. En réponse, nous ne pouvons qu'avoir un amour concret, physique, tangible. L'obéissance, elle a pour but de montrer à Dieu notre amour, de montrer notre gratitude, mais aussi de lui montrer notre confiance. Parce que Dieu, lorsqu'il nous libère, lorsqu'il libère Israël, il le libère de l'esclavage pour l'emmener à la liberté, mais la loi qu'il lui donne, c'est toujours pour continuer dans cette liberté. Ce n'est pas pour revenir en arrière dans l'esclavage. C'est toujours vers la liberté. Moïse le dit bien dans sa parole. Il dit que toutes ces lois sont données pour une longue vie dans un pays béni, pour recevoir, pour vivre, on va dire, de façon optimale la relation avec Dieu et sa bénédiction. Dieu ne nous libère pas pour nous enchaîner, il nous libère pour nous faire vivre pleinement sa liberté. Et les principes qu'il nous donne simplement nous aident à mieux vivre cette liberté. Dans ce que dit Moïse à Israël au moment de rentrer dans le pays promis, il y a deux exhortations. Il y a une première qui a aimé Dieu pleinement d'un amour total, exclusif, concret, parce que Dieu nous a aimé le premier. Mais tout de suite après, Moïse fait suivre une deuxième exhortation. « Ses paroles seront gravées sur ton cœur, c'est-à-dire au plus profond de toi. » Et là, il donne toute une liste, il décline, alors tu mettras sur les linteaux des portes, sur ton bras, sur ton cœur, tu en parleras quand tu te lèves, quand tu te couches, etc. Il y a deux choses qui me frappent particulièrement dans ces versets. La première, c'est le côté exhaustif, un peu comme dans la campagne qu'on a vue en début d'année, pour la rentrée. C'est partout et tout le temps que nous sommes appelés à aimer Dieu, à y penser, jour et nuit, en privé, en public. Cet amour concret que nous avons pour Dieu mérite de nous occuper jour et nuit, tout simplement parce que Dieu nous aime jour et nuit. et c'est une exhortation parce que nous, nous avons tendance à nous disperser, à nous éparpiller, à oublier, à nous laisser absorber par les détails, par des petites choses, peut-être en oubliant l'essentiel, en oubliant la vue d'ensemble. Ça, c'est vrai pour la relation avec Dieu, mais c'est vrai pour tout ce qu'on vit. Prenez n'importe quelle situation dans votre vie. Quand on perd de vue l'essentiel, quand on s'absorbe sur un tout petit détail, petit à petit, on s'égare, on finit par perdre le sens de ce qu'on fait ou de ce qu'on vit. Voir dans une relation, on finit par ne plus trop comprendre comment l'autre ne fonctionne pas. Vous voyez, il y a une espèce de distance qui se crée et parfois une distance qui déforme l'image que nous nous faisons de l'autre. On glisse peu à peu dans un malentendu ou dans l'indifférence. Quoi que nous vivions, revenir à l'essentiel, c'est ce qui nous aide à garder le cap. Dans la vie avec Dieu, c'est la même chose. Avec Dieu, c'est d'autant plus dur d'ailleurs parce que nous ne le voyons pas physiquement, nous avons toujours besoin constamment de revenir à l'essentiel, de nous ré-enraciner dans la vérité de son amour, de son salut, de sa puissance et de sa liberté pour garder le cap, pour éviter de retomber dans nos vieux esclavages mais aussi pour ne pas nous installer dans l'indifférence, pour ne pas nous focaliser sur des détails qui nous font perdre de vue l'essentiel, la relation d'amour que Dieu veut avoir avec nous. Donc il y a un côté exhaustif qui n'est pas là pour nous mettre la pression et nous dire vous n'êtes pas des bons croyants parce que pendant trois secondes vous avez oublié Dieu. Ce côté exhaustif c'est pour répondre à notre dispersion, à notre éparpillement et nous rappeler que nous avons toujours besoin de revenir à l'essentiel. Mais ce qui m'a frappée aussi dans ce texte c'est le côté pratique avec cette idée de mettre sur son bras, entre son front, donc les juifs ils ont des petits tubes si vous voulez avec des paroles bibliques qu'ils mettent comme ça sur leur front. c'est une façon de se dire voilà je pense à Dieu et c'est au cœur de ce que je vis sur les portes des maisons, à l'entrée des villes etc. Tu te rappelleras tout le temps, tu feras tout ce qu'il faut pour te rappeler de Dieu pour transmettre ce que tu vis avec lui. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on va avoir un atelier tatouage à la fin du culte pour vous faire tatouer la loi sur le bras ou qu'il faut que vous changiez de tapisserie à la maison pour qu'il n'y ait que des versets bibliques dans votre salon ou qu'il faut que vous changiez toutes vos playlists en ne mettant que des chants de louanges ou que vous devez brûler tous vos livres chez vous et ne lire que la Bible. Ça ne veut pas dire ça mais je crois que le conseil derrière ce qu'on doit retenir derrière les exemples c'est le principe que nous sommes appelés à tout mettre en place pour faciliter notre retour à Dieu notre retour à l'essentiel. Avec l'âge alors pas le mien pas encore pas encore mais avec les personnes plus âgées que moi j'entends cette phrase et c'est proportionnel avec l'âge qui revient de plus en plus souvent le grand problème pour moi c'est la mémoire j'oublie tout alors je note je note j'ai envie de dire mais moi aussi je note parce que je suis dispersée mais je pense que c'est aussi progressif on note de plus en plus et quand j'entends ça chez les personnes notamment de l'église j'entends une frustration un dépit face à la perte de mémoire on voudrait ne pas oublier mais on oublie donc on note pour pouvoir s'en rappeler je crois que vis-à-vis de Dieu quel que soit notre âge plus ou moins jeune nous perdons tous la mémoire nous sommes tous en danger de perdre la mémoire de nous disperser ça peut faire un an qu'on connait Dieu ou 50 ans on peut connaître la Bible par coeur ou encore un peu tâtonné dans l'évangile de Marc nous avons besoin de rappels concrets d'aides d'éléments concrets qui vont nous aider à revenir à l'essentiel parce que tous on est guettés par cette dispersion dans notre spiritualité protestante on est très méfiant des rituels des objets des habitudes parce qu'on a peur de tomber dans une routine mécanique où finalement on fait les choses mais c'est un peu passif on ne le vit pas vraiment avec notre coeur je crois que cette crainte est justifiée mais que parfois on a jeté le bébé avec l'eau du bain bibliquement dans ce texte c'est tout à fait recommandé d'avoir des routines des habitudes des objets des petits rituels qui vont venir alimenter notre relation avec Dieu qui vont nous aider régulièrement à nous tourner vers lui c'est par exemple l'un des buts du culte hebdomadaire comment vous dans votre vie pourriez-vous ou nourrissez-vous votre vie avec Dieu votre relation avec Dieu il y a des gens qui sont visuels d'autres plus auditifs d'autres qui aiment bien travailler avec leurs mains qu'est-ce qui vous aide à vous ré-ancrer régulièrement dans cette vérité de l'amour et de la présence de Dieu dans votre vie on est tous différents il y a des saisons de vie il y en a qui ont beaucoup de temps d'autres qui sont à 400% dans leurs activités il y a aussi des périodes qui changent ce qui a marché quand vous aviez 20 ans ne marche pas forcément à 50 ou à 80 peu importe peu importe le rituel peu importe ce qui vous aide ce qui compte c'est que vous ayez quelque chose qui vous aide à nourrir votre relation avec Dieu si le Christ nous a vraiment libérés du mal de la mort de la culpabilité du désespoir il mérite notre amour notre gratitude comment nourrir cette gratitude envers lui cette reconnaissance notre amour notre joie en lui du début à la fin dans la Bible en tout temps ce qui intéresse Dieu c'est l'amour que nous avons pour lui la relation que nous avons avec lui c'est ça le coeur d'où tout le reste découle cet amour premier qu'il désire de notre part parce que lui il nous aime et quand on aime on n'a qu'un désir c'est d'être aimé en retour peut-être qu'en ce moment vous êtes dans une impasse peut-être que vous êtes dans une routine un peu monotone qu'est-ce qui pourrait concrètement vous aider vous dans ce que vous êtes dans ce que vous vivez à revenir à l'essentiel à animer ou à ranimer votre amour pour Dieu et là il n'y a pas d'obligation il n'y a pas un cadre précis il y a uniquement ce qui marche pour vous pour animer nourrir votre relation avec Dieu Dieu nous a sauvés de bien plus qu'un accident de voiture il l'a fait parce qu'il nous aime nous n'étions pas des inconnus sur sa route on est ses enfants qu'il a désirés qu'il a façonnés lui-même pour qui il a tout donné pour qui il se donne en Christ si nous le croyons si nous croyons qu'il nous aime autant qu'il nous sauve autant alors nourrissons 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 notre relation avec lui notre amour pour lui notre foi prenons le temps mettons l'énergie nécessaire avec nos moyens à notre mesure mais mettons notre énergie à nourrir notre relation avec lui pour que ce salut ne disparaisse pas de notre mémoire qu'il ne se perde pas là-bas dans le passé mais que ce soit vraiment un moment pivot dans notre vie qu'il éclaire notre vie d'une lumière nouvelle et que tout ce que nous vivons soit rempli par cette conviction de l'amour de Dieu pour nous hier aujourd'hui et pour l'éternité pour l'éternité pour l'éternité pour l'éternité 스�'où ? Qu'est-ce qui ?